Si vous écoutez Changer la Norme, c'est que l'entrepreneuriat vous intéresse. La Fondation Entreprendre a décidé d'encourager les initiatives sociales et solidaires en soutenant Changer la Norme. Depuis 10 ans, elle agit en faveur de la cause entrepreneuriale. Elle développe l'esprit d'entreprendre chez les jeunes, elle favorise l'égalité des chances et accompagne les parcours de celles et ceux qui entreprennent. Retrouvez toutes les initiatives de la Fondation Entreprendre sur www.fondation-entreprendre.org. Je veux voir le bonheur dans chaque œil de chaque spectateur. Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue dans Changer la Norme. Je m'appelle Flavie Després, je suis journaliste et entrepreneur sociale. J'ai cofondé Care News, le média des acteurs de l'engagement, et depuis 5 saisons déjà, j'anime ce podcast. Changer la norme, c'est moins de 30 minutes pour parler business, ambition et coulisses dans l'entrepreneuriat social ou impact avec des entrepreneurs à qui l'on parle d'habitude, de vocation ou de bon sentiment. Parce que nous le martelons depuis 2 années, impact et économie vont de pair et nous ne sommes pas des bisounours. Depuis quelques années, se multiplient les plateformes de l'engagement. Des plateformes qui aident les citoyens et les salariés à trouver une association et des missions dans lesquelles s'engager et qui permettent de suivre cette mobilisation. Félix Demont a monté, alors étudiant, une association qui n'avait rien d'une plateforme et qui développait le concept de stage partagé entre entreprises et associations. Quelques pivots plus tard, Félix va tout nous raconter. Vendredi, c'est aujourd'hui une plateforme de l'engagement pour les entreprises, associations, salariés et tous citoyens. Avec Félix, nous allons évoquer les différentes étapes de Vendredi, qui a fait le grand chélème des incubateurs et accompagnements de l'ESS, sa position sur le marché aujourd'hui, ses ambitions et sa vision de l'économie sociale et solidaire et de ce qu'il faut pour changer les choses. Je vous souhaite une bonne écoute de notre discussion. N'hésitez pas à partager et à m'envoyer des petits mots pour me donner vos ressentis et vos idées d'invité. Bonjour Félix ! Bonjour Flavissa ! Tu vas bien ? Ouais, je suis content qu'on se retrouve. Mais moi aussi je suis contente, je me faisais la réflexion que je commençais tous mes podcasts avec je suis contente, mais pour de vrai je suis contente, surtout après l'année qu'on vient de passer. Reprendre les enregistrements en vrai, ça fait quand même très plaisir. Bon alors Félix, on est là pour parler de vendredi et d'impact, et de SAS et d'engagement. Est-ce que tu peux me résumer, c'est difficile, mais tu vas y arriver en une phrase ce qu'est vendredi. Alors vendredi c'est très simple, c'est une plateforme qui permet à chacun de changer le monde sans changer de travail. Parfait, très belle baseline. Moi ce que je te propose c'est qu'on commence par vendredi avant vendredi, parce que vendredi n'a pas toujours été vendredi. Alors comment c'est parti cette aventure de changer le monde sans changer de travail ? En fait c'est toujours des projets personnels et des rencontres. J'aime bien cette citation d'Astérix et Obélix, de notre cher Otis qui est la vie c'est avant tout des rencontres. Le projet en fait il a toujours porté une conviction super forte. Ce qu'on fait chez vendredi c'est de permettre à des salariés, mais qui sont aussi des citoyens, il ne faut pas l'oublier, de dédier une partie de leur temps à des actions d'intérêt général sous une diversité de formes. Ça peut être des missions d'associations de compétences, participer à un défi climatique pour réduire son empreinte carbone, proposer des projets RSE en interne dans son entreprise, faire un petit don à une association. Et en fait tout ça est parti d'une envie personnelle hyper forte au début, c'est de se dire j'étais en train de faire mes études, j'ai eu la chance de faire des études à Sciences Po sur le sujet de l'intérêt général et je me disais c'est fou autour de moi, il y a plein de gens engagés, on doit faire le choix entre soit le public soit le privé. En fait je ne pense pas vraiment que cette dichotomie ait beaucoup de sens. et au-delà de ça en fait on s'investit quand on est jeune et puis après on bascule dans cette vie professionnelle qui est un peu ce tunnel. Et je ne suis pas certain dans les expériences de stage que je vivais que ça rendait les gens très heureux et que ça participait à répondre aux problèmes. Et donc l'idée initiale de vendredi c'est de permettre à des stagiaires de dédier une partie de leur temps de travail et c'était 20% à l'époque. Donc une espèce de garde alternée sur ton stage entre un projet corporate, entreprise et l'intérêt général. Et l'intérêt général soit dans des associations, soit dans des entreprises sociales et l'idée c'était un peu de se dire on va permettre à des jeunes qui vont rentrer dans le monde professionnel de voir le meilleur des deux mondes parce qu'il y a du meilleur dans les deux mondes et de se dire en fait je peux continuer à mûrir personnellement, professionnellement, mieux comprendre ces univers, aussi mûrir mes choix de carrière pour me dire où est-ce que j'ai envie d'aller et après se dire ok ça va contribuer à créer des passerelles entre ces deux mondes. Ça répond aux enjeux des entreprises à l'époque qui étaient de se dire en fait on veut se différencier auprès des étudiants, on cherche des jeunes qui sont proactifs, qui se bougent et évidemment ça répondait à des problématiques d'association. On a des ressources, enfin c'est des jeunes donc ils faisaient 25 jours de mission sur 6 mois, c'est pas très long, mais en fait ça contribue à des missions concrètes et du lien avec les entreprises. Donc t'étais étudiant et tu t'es dit il faut changer un peu le monde des stages et donner à avoir les deux mondes, donc t'as monté une structure qui permettait ça. Exactement et ça s'est fait très organiquement et l'idée dès le début c'était de se dire en fait le but c'est de commencer par les stages mais pour faire plus, plus loin avec une vision assez militante et assez forte et avec l'idée de vendredi du 20% c'est de challenger la notion du temps de travail qu'on a et de quelle est la contribution sociétale sachant que très profondément le but n'a jamais été de se dire on va faire des gens schizophrènes mais c'est beaucoup plus de se dire en fait il faut faire collaborer ces univers et si aujourd'hui ils se construisent un peu en opposition ou sans bien se connaître c'est parce qu'en fait ce qui fait le lien dans le monde au-delà de process d'outils numériques c'est les gens et du coup quand les gens connaissent effectivement les deux côtés du monde en fait ils peuvent contribuer à véritablement faire émerger plus vite un modèle holistiquement propre où en fait on va avoir des externités négatives créées d'un côté par les entreprises et de l'autre côté les gens qui les réparent ce qui est la tendance de fond qui est en train de se passer et qui est très chouette du coup tous les gens qui étaient dans ce... c'était stagiaires sans frontières donc ça s'appelait stagiaires sans frontières et les gens qui sont passés par là ils sont... ça a plusieurs noms mais dont stagiaires sans frontières on va peut-être pas faire le chapitre des noms mais voilà aucun lieu c'est toujours appliqué à nous c'est le seul truc qu'on a gardé je pense depuis l'origine et ensuite comment t'as choisi de le faire évoluer parce que ça c'était un peu ton premier projet c'est ton projet de vie professionnelle et de fin d'études t'avais combien de personnes et comment t'as rameuté comment t'as dit à des entreprises bonjour vous allez prendre un stagiaire et tac je vais vous en enlever un cinquième de son temps je sais pas comme toi quand tu dois convaincre de lancer des nouvelles idées avec un bâton de pèlerin et des bons sentiments c'était un père des calendriers d'action à un pack pour tous les Français cet été en fait c'est de te dire en fait j'y crois et après avec de l'envie et du travail quand l'idée est pas trop bête mais même si elle est bête au début et qu'on a un peu d'écoute on finit par avancer et c'était assez simple en étant étudiant on avait accès à des entreprises j'ai eu la chance de faire un programme qui s'appelait Ticket for Change à l'époque on était aussi accompagné donc on avait de l'accompagnement en méthodologie entrepreneuriale après on a été incubé chez Make Sense donc on a fait un peu le grand chélème tous les acteurs de l'époque il y en a de plus en plus aujourd'hui et c'est bien et très simplement en fait dire aux entreprises voilà on a cette idée 20% du temps est-ce que vous y croyez ? et en fait on avait des premières entreprises qui étaient sensibles à cette idée Danone qui sont aujourd'hui nos partenaires sur tous leurs salariés dans le monde entier pour qu'ils s'engagent en fait ils ont dit on croit à l'idée sur les stages et en fait on a quelques partenaires qui sont partis avec nous et puis après ça a grandi des acteurs pas du tout sensibles au sujet RSE d'autres qui étaient plus matures comme Mazhar et après on est allé trouver des associations des entreprises sociales par le réseau par des réseaux comme Ticket for Change Make Sense mais aussi les réseaux des entreprises partenaires ou Mazhar qui nous disait je travaille avec l'Institut Télémac qu'est-ce qu'on peut faire ? on a fait des premières missions et l'Institut Télémac était beaucoup plus petit à l'époque que maintenant et en fait progressivement il y a eu une dizaine de premiers jeunes qui l'ont fait pendant les six mois puis là moi j'étais encore étudiant et après il y en a eu 50 puis 100 et après en fait les entreprises nous disaient c'est extraordinaire ce que vous faites est-ce qu'on ne pourrait pas le faire pour les salariés et donc on l'a développé pour les salariés sur des missions dans des gradués de programme puis pour des consultants entre deux missions puis pour des gens en fin de carrière pour préparer la retraite et après ils nous ont dit c'est génial mais on pourrait aussi faire du mentorat des appels à projet RSE et petit à petit le projet a grandi Alors on va faire un truc, ma partie préférée nous allons détricoter l'histoire de vendredi à rebours parce que le but de ce podcast c'est aussi de se rendre compte alors c'est une formule qu'on a sortie avec le top 50 mais à la fois de titans et de fourmis et du coup moi je veux bien que tu nous racontes parce qu'en fait là ça fait un peu le grand chélème et l'envie mais derrière il y a de la structuration comment est-ce qu'on choisit de passer d'une assaut à une entreprise d'hybrider son modèle donc est-ce que tu peux nous refaire sans rentrer dans des détails de plomberie peut-être vraiment intense mais voilà comment est-ce que vous avez choisi vos statuts et comment est-ce que tu as trouvé un business model aussi quand on bascule il y a plein de questions j'en ai plein en fait il y a des questions de gouvernance il y a des questions de modèle je pense qu'au début du modèle ce qui serait intéressant si je donnais des conseils avec des entrepreneurs c'est de se concentrer sur ce que nous on n'a pas fait au début en fait j'ai jamais été seul on a toujours été plein à faire grandir ce projet donc je suis là et merci de m'inviter mais c'est énormément de personnes qui ont contribué à ça donc c'est super important en fait on a fait des enjeux de stratégie de modèle qui n'étaient pas forcément très clairs et qui ont évolué dans le temps et c'est ça qui est intéressant avec aussi une maturité des sujets de l'engagement qui ont complètement évolué moi quand j'ai commencé à initier ça en 2015 les gens me disaient mais jamais les entreprises ne vont accepter pour les stagiaires en fait c'est hyper micro le projet et en fait entre temps le modèle sur les stages n'a pas grandi majoritairement parce qu'on n'a pas décidé de le faire grandir mais ce qui est intéressant c'est que le sujet de l'engagement citoyen n'a rien à voir aujourd'hui est-ce que c'était il y a 5 ans et il y a encore Balbution en réalité au début on a lancé un modèle et pour convaincre les entreprises il y avait aussi une idée de dire on va aider à attirer les étudiants donc sur notre site il y avait des offres de stages sur lesquelles les étudiants pouvaient voir les entreprises partenaires elles nous contactaient nous on avait un peu un métier de recruteur même on pré-identifiait des profils qu'on envoyait aux entreprises parce que c'est une valeur de marque employeur forte de l'engagement et de permettre de s'engager en entreprise voilà en fait c'était un peu l'idée différenciante et donc en fait on avait plusieurs métiers chez Vendredi bon il fallait convaincre des entreprises il fallait trouver des associations aussi après il fallait recruter des stagiaires il fallait leur trouver leur mission en association et les accompagner donc on a fait ça et donc ça nos métiers au début étaient vraiment ceci il y avait une hésitation très très rapidement de se dire est-ce que c'est un modèle commercial ou non il y a toujours une intention très forte chez Vendredi c'est dire on dépend aller à 90% dans notre financement de nos clients nos partenaires entreprises parce qu'on était convaincu qu'il fallait avoir un modèle qui soit en ressource propre ouais en ressource propre et qu'ils se disent en fait ils puissent grandir sans nous à long terme c'est très vite de poser la question du coup en fait il y avait une association parce que moi j'avais lancé ça dans le cadre d'une asso étudiante et en fait ça nous avait permis d'avoir des statuts d'avancée et tout et en fait c'était de se dire est-ce qu'on crée autre chose est-ce qu'on crée une entreprise on n'était pas trop sûr et la deuxième question c'était comment on se facture est-ce qu'on avait une partie de don de certains partenaires philanthropiques qui nous ont aidé par exemple Entreprendre et Plus je vous remercie beaucoup qui nous ont dit on croit vachement à votre idée on va vous donner sur 3 ans 50 000 euros par an et donc en fait on avait une question de fiscalité et il y avait une autre question c'était de dire en fait il n'y a personne qui fait des stages partagés entre entreprises et associations c'est pas vraiment un modèle commercial parce que bon il ne faut pas dire qu'il y a des concurrents c'est pas vraiment le cas et donc en fait on a créé un modèle au début qui était un modèle sur une base de dons financés par les entreprises en disant vous financez à hauteur de ce que vous souhaitez un peu on vous donne un modèle indicatif et en fait financez comme vous le souhaitez progressivement on a développé des modèles pour les salariés et donc c'est posé la question de dire comment on traite ça et après très vite on nous a demandé de développer une plateforme d'engagement des choses comme ça et on est revenu sur un modèle marchand qui n'existait pas au départ et donc ce qui s'est passé progressivement pour faire simple en 2015 c'était les tout premiers stages en 2016 on en a fait une cinquantaine en 2017 on en a fait une centaine on lance des premiers salariés et en fait là on s'est dit ah ok en fait ça devient intéressant qu'est-ce qu'on va faire du modèle et là ce qui s'est passé c'est qu'on a fait une transition de modèle on a une association en fait qui a revendu ses actifs et il y en avait plusieurs à une entreprise sociale qui s'est créée à côté et l'association est devenue une fondation pourquoi on a fait ça c'est parce qu'en fait on s'est dit en fait on avait toujours cette intention d'être autofinancé on s'est dit la façon qui est la plus à même de développer le modèle c'est de grandir en tant qu'entreprise en proposant un service ce service aujourd'hui c'est une plateforme des experts des actions et du coup c'est de se dire donc on bascule dans ce modèle là et même les stagiaires on aurait pu décider de le garder en partie dans la fondation en disant c'est plutôt phénoménologique on va dire ah non en fait on en crée une activité commerciale mais en fait on a créé une activité commerciale qui n'a pas d'équivalent en France personne ne le fait vraiment enfin ça n'existe pas trop et donc c'est tout ce cheminement qui s'est posé après les questions de gouvernement je suis souvent sollicité par des entrepreneurs sociaux sur ces questions en fait il faut vraiment se poser la question de quel est son modèle d'impact et en fait par rapport à ce modèle d'impact quel produit je dois faire si par exemple je dis mon enjeu c'est de changer il y a plusieurs façons d'adresser ce sujet on peut se dire ah ben je vais travailler en association et je vais faire un lobby et en fait on va faire changer la loi elle rend obligatoire il y a une autre option qui dit en fait je veux pouvoir créer un logiciel ou je veux faire une agence de conseil si on se dit ma première mission c'est je pense que c'est le lobby pour faire changer les choses parce qu'il y aura d'autres acteurs en fait il faut rester associatif nous le problème c'est qu'il n'y avait pas de solution et pas d'acteur sur le modèle dans les convictions qu'on portait et donc en fait on s'est dit bon ben en fait la meilleure façon c'est d'être une entreprise on a à départ j'ai l'intérêt général qu'on regarde mais on s'est dit bon ben en fait la dominante ça doit être sur le modèle entreprise et en fait c'est ça qui a nourri notre choix et après bon en fait c'est beaucoup de paperasse ça prend du temps oui j'allais dire et 70 tableurs Excel plus tard au moins est-ce qu'on peut revenir deux minutes sur l'accompagnement parce que du coup t'es un peu le bon élève tu as fait vraiment comme beaucoup de gens qui sont intervenus dans changer la norme mais on retrouve très régulièrement voilà des gens qui sont passés par Ticket on peut saluer Mathieu des gens qui sont passés par entreprendre et plus qu'est-ce que ça t'a apporté parce qu'en fait personne n'est dédié à la sortie de ses études à se retrouver j'allais dire à piloter à initier on choisit le mot que l'on veut une asso qui devient une entreprise est-ce qu'eux ils t'ont construit en business ou est-ce qu'ils t'ont aidé à réfléchir plutôt sur ta mission ou les deux en fait ça dépend des parcours chaque accompagnement qu'on a eu avait en fait ses spécificités ce qui est toujours particulier en tant qu'entrepreneur il faut jamais oublier ce dont on a besoin et d'aller chercher ce dont on a besoin on n'a pas besoin en soi stricto sensu d'un parcours d'accompagnement ce qu'on a besoin c'est de connaître ses besoins d'être aidé pour mieux les discerner et en fait trouver rapidement les solutions en étant accompagné par des gens qui ont déjà fait plein d'erreurs et qui vous évitent de les faire même si en fait vous finissez toujours par faire les erreurs c'est la seule façon d'apprendre pour faire simple du coup Ticket for Change moi j'étais étudiant en ce moment-là en réflexion sur le projet c'était la découverte de l'ESS c'était la première tour que moi j'ai fait j'ai fait le tout premier tour avec Mathieu avec qui je buvais des pastis ce week-end que je salue aussi du coup Ticket c'était extraordinaire pour la découverte de ce qu'est l'économie sociale et solidaire et c'est ça qui m'a fait dire en fait j'ai envie de faire ça alors que j'étais encore étudiant et donc c'était la découverte une communauté de pairs même si en fait il y avait très très peu d'entrepreneurs parce que la première promotion ils n'avaient que des gens qui avaient vraiment des idées mais pas du tout de projet ils ont changé un peu après alors qu'on avait déjà un peu avancé dans le projet à l'époque et du coup Ticket après ça a été des pairs et la chance par les gens que j'avais rencontrés chez Ticket de pouvoir accéder à quelques mentors ou des contacts donc nous ça nous a aidé à trouver les premières entreprises ils nous ont dit entreprendez plus ils pourraient vous soutenir qui avait déjà soutenu Ticket et donc on est allé chez Entreprendez Plus et Entreprendez Plus c'était pour le coup du financement sur trois ans et un réseau de mentors hyper disponible dont un qui s'appelle Jean-Baptiste Renard qui est un extraordinaire que je remercie ici lui qui nous accompagne et qui nous accompagne toujours sur vendredi j'aide les personnes que j'accompagne puisqu'il a aidé plusieurs personnes en individuel avec du coaching dont moi en termes de comment essayer d'être un meilleur leader et il y a cet accompagnement et après il y avait Make Sense Make Sense autre accompagnement beaucoup plus qui était une période d'incubation donc en fait on était dans l'ouverture de la Rubis Cornet il y a des très belles vidéos si vous allez sur le net et là c'était plus des bureaux au quotidien avec d'autres entrepreneurs et un suivi rapproché d'entrepreneurs menés par les équipes Make Sense en disant c'est quoi vos chiffres clés comment vous avancez chaque semaine et ça ça nous a beaucoup aidé à l'époque voilà le parcours exemplaire c'est bien si un jour on fait un petit article genre je crois qu'on en avait fait genre c'est quoi les incubations à faire on pourra prendre je peux aussi faire à ne pas faire oui moi aussi nous aussi chez Carnews je pense que voilà c'est non cela dit on est plutôt sur un 75-25 positif négatif une fois que tu as fait tous ces parcours et que tu as hyper avancé aujourd'hui tu as vendredi il y a une marque reconnue il y a une communauté vous faites plein de choses moi ce que je te propose c'est qu'on s'intéresse un peu plus peut-être au marché de la plateforme parce que même si elles ont toutes leurs spécificités et que ce que votre histoire et voilà ce que vous faites avec Vendredi et toute l'équipe extrêmement sympathique d'ailleurs bonjour Héloïse avec qui je suis en interaction régulière peut-être tu peux nous rappeler tes spécificités et ensuite nous raconter concrètement comment ça se développe et comment tu vois le marché aussi est-ce qu'il est extensible et ensuite on parlera du futur de Vendredi ok donc une question sur le marché de l'engagement oui il y a des différentes plateformes et comment vous vous positionnez comment tu vois un peu la profondeur de marché il y a plusieurs sujets et c'est assez intéressant je pense qu'il faut repartir de ce qu'est le besoin aujourd'hui en fait il y a deux types d'acteurs sur le marché quand on parle côté entreprise mais la réflexion pourrait être assez proche côté asso en fait il y a des entreprises qui sont très matures qui ont déjà plein d'actions et qui font déjà des choses et en fait ça c'est une minorité d'entreprises qui sont très peu nombreuses et qui veulent un outil pour gérer l'engagement tel qu'elles l'ont fait historiquement c'est pour ça que des plateformes internationales comme Benevit qui sont nés des acteurs comme Alaya ou Ennebi qui sont plus des outils au début pensés pour aider les entreprises à gérer leur reporting gérer leurs actions internes du coup ça c'est un peu l'historique du marché et de l'autre côté sur les acteurs il y a des acteurs qui existent d'ailleurs toujours ils sont plus des acteurs un peu conseil accompagnement humain qui est nécessaire aussi pour les entreprises soit généralistes ce que je disais pro bonolab à l'époque je ne sais pas dans quelle mesure ils gardent leur partie de conseil aujourd'hui de dire en fait on va vous aider à définir une stratégie d'engagement quelles ressources qu'est-ce que vous souhaitez faire mais qui était super important pour des entreprises qui se lançaient des acteurs aussi comme Coeo et ensuite de l'autre côté il y avait des acteurs un peu opérateurs métiers sans outils plus par format d'engagement donc par exemple comme ce que je suis fait d'unicité entreprise pour les teaming par rapport à ça en fait la conviction très profonde qu'on porte chez Vendredi et du sujet c'est le besoin côté entreprise aujourd'hui en fait il est à trois niveaux c'est d'être accompagné pour concevoir animer faire grandir son engagement deuxième sujet qu'il faut faire en sorte que c'est super simple il faut vraiment avoir une plateforme mais pour pas que les gens partent s'il y a trop de clics ou que c'est compliqué un peu comme un parcours d'achat finalement exactement en fait il faut juste que quand un collaborateur est venu dans la plateforme il comprenne la politique d'engagement de l'entreprise ensuite que ce qui soit affiché dans la plateforme la entreprise soit d'accord il faut que ce soit cadré est-ce que j'ai des jours de travail quelles associations donc il y a une vraie question de plateforme du coup par rapport à ça côté entreprise collaborateur et association et la troisième dimension ce dont il y a vraiment besoin c'est les bonnes actions parce que le sujet c'est pas non seulement de faire de la quel cadre d'engagement comment j'anime c'est quoi les actions qui marchent c'est à dire que si on mobilise les gens sur la question d'égalité on les comprend 20 minutes de tout le monde qu'est-ce qu'il faut dire aux gens 20 minutes pour qu'ils commencent à bouger le positionnement différent de vendredi par rapport à ça c'est que nous on est très expert terrain on a fait une plateforme à partir du terrain on était très proche des entreprises pour inventer des formats d'engagement comment je conçois les choses comment j'anime comment je déploie et donc ça ça fait vraiment partie de notre ADN d'accompagnement où dans la façon dont on pense l'outil notre service on est toujours présent pour faire en sorte qu'il y ait de l'adoption et en fait que ça corresponde pour pas que ce soit une démarche vaine et à côté deuxième dimension la plateforme en fait du coup on a une plateforme qui a comme spécificité d'être très pensée passage à l'action et personnalisation avec des profils recommandés des actions du moment et toute une logique de contenu qui peut apparaître de façon prioritaire en termes de programme et des logiques où on se dit comment on arrive à gérer l'adéquation entre ce dont ce qu'invite le collaborateur on sait que c'est ça qui fait du passage à l'action et ce que veut mettre en avant l'entreprise qui a un subtil équilibre et la troisième dimension mais qui est la plus fondamentale dans notre modèle c'est que nous on a un modèle ouvert donc en fait tout le monde peut rentrer dans la plateforme vendredi les associations ont des pages qui sont ouvertes aux citoyens derrière donc en fait quand elles posent des missions n'importe quel retraité étudiant peut rentrer dans la plateforme s'engager et profondément en fait les entreprises et les associations peuvent échanger entre elles spontanément et mutuellement ce qui n'est pas le cas des autres outils en fait les autres outils sont des outils fermés alors que nous les associations on dit ah bah vous voyez les entreprises présentes et vous pouvez leur dire je fais un team building je recherche des locaux et donc en fait on va créer de la valeur pour les associations parce qu'il ne faut pas oublier les associations ce dont elles ont besoin en fait les associations elles ont besoin de développer des partenaires d'entreprise sur des besoins un peu sur mesure comme ceux que j'évoquais elles ont besoin de gens très compétents peu de temps donc ça c'est assez peu de gens et c'est plutôt d'école blanc elles ont besoin de gens régulièrement dans la durée pour des activités quand elles sont structurées de façon accompagnement de demandeurs d'emploi accompagnement d'un jeune en réussite avec des associations elles ont besoin de gens très ponctuellement viens voir montage présentation de métier des choses comme ça et après elles ont besoin de gens longtemps du coup plutôt mais c'est notre compétence soins de carrière et qui peut être des bénévoles par rapport à ça c'est que les entreprises elles disent bah nous on va donner deux jours à tout le monde et en face de ça en fait c'est pas forcément le besoin des associations parce que ça matche pas parfaitement il faut être très lucide avec les entreprises et du coup nous ce sur quoi on travaille chez Vendredi c'est de dire ah mais comment on va faire du passage d'action ah bah on va mettre de la sensibilisation des défis des petites actions conçues avec les associations parce qu'en fait elles elles savent ce qui marche donc faire matcher le besoin l'efficacité et l'offre exactement mais en se disant c'est pas forcément une mission d'association ça peut être en fait un défi sur c'est quoi la biodiversité un quiz pour tout le monde on va sensibiliser avec des bonnes pratiques où en fait on va dire on va travailler avec l'entourage vous voulez agir pour la question réfugiée bah si vous partagez un CV d'une personne réfugiée sur LinkedIn Linked Out super simple mais ces actions en fait on va les mettre en avant et on va faire en sorte que les assos proposent des choses qui vont correspondre à ce que peuvent faire les collaborateurs parce qu'en fait les collaborateurs ils ont très envie d'agir mais ils ont plein de peurs plein de freins dont le temps et la méconnaissance on va essayer d'être rapide là-dessus mais la question est simple est-ce que ton business model se reflète là-dessus est-ce que vous facturez du conseil du logiciel par abonnement et ensuite du suivi ? Alors nous notre business model il est hyper simple si on dit chez Vendredi si tout est inclus dans le prix de la plateforme et les experts sont intégrés de A à Z pour le faire parce qu'on sait que c'est ça qui fait que ça marche in fine on fait pas l'un sans l'autre et après on a des modèles très spécifiques sur des demandes d'entreprises qui sont un peu des extraits par exemple de dire on souhaite avoir une mission fin de carrière d'une personne qui a besoin d'être accompagnée et donc là on fait un peu de service sur mesure mais c'est très très marginal dans notre modèle économique et après c'est évidemment gratuit pour les associations et ouvert pour tous les citoyens ce qui est unique et différentiel et qui explique que les associations en fait utilisent notre outil donc si vous allez sur le site de pas mal d'assos elles utilisent notre outil Il y a combien d'associations présentes aujourd'hui et entreprises sociales alors en fait nous on a des associations et des entreprises sociales c'est majoritairement des associations aujourd'hui on a 1000 associations actives dans la plateforme et qui sont actives qui sont pas gérées par les entreprises annonces c'est à dire qu'elles ont un compte elles gèrent leurs actions dedans ce qui est une grosse différence avec beaucoup d'acteurs que je ne citerai pas qui mentionnent des chiffres dithyrambiques d'associations et en fait ils donnent accès à des listes d'associations où ils disent ah voilà en fait on a des réseaux partenaires qui ne sont pas des utilisateurs effectifs de la plateforme Il y a toujours une différence entre le listing et l'actif mais cela dit nous Carnews on est collaboratif et on a un ratio ce qui est vrai honnêtement de structure active par rapport aux structures plus passives qu'on peut déclencher mais il y a un tel travail d'animation que pour le coup c'est aussi il faut de l'entrain et pour combien d'entreprises ? Alors nous on va être à 160 entreprises clientes maintenant ça évolue toutes les semaines puisqu'on a plusieurs entreprises qui nous rejoignent par semaine de toute taille ça va de TikTok à Danone J'aimerais bien voir l'émission sur TikTok ça doit être drôle Alors Félix le temps passe à toute allure comme toujours moi ce que je te propose c'est que tu nous dises en une phrase ou deux c'est quoi le futur de vendredi si tu le connais notamment est-ce que tu vas te développer sur du service ou plutôt dans des pays ou les deux ? Alors en fait on est déjà à l'international puisqu'en fait on est en phase de déploiement dans une trentaine de pays on est déjà live dans 7 pays et ce déploiement international on le fait avec nos partenaires en fait et il n'y a pas besoin d'être une très grande entreprise pour avoir des entités à l'étranger en fait il y a pas mal de petites boîtes donc on a cet enjeu-là et après nous nos grands défis c'est d'aller vraiment faire grandir le marché français l'engagement on pense qu'il y a un potentiel immense là-dessus et ça reste notre priorité bien qu'on soit à l'international parce qu'on pense qu'on est au epsilon du sujet en France et par rapport à ça ce qu'on souhaite vraiment faire grandir aujourd'hui c'est une diversification des modèles d'action donc en fait dans la plateforme aujourd'hui on peut déjà faire des défis comme je l'expliquais déjà faire des actions en équipe déjà faire des dons financiers mais on a un enjeu de mieux creuser ces différents modules de façon vraiment approfondie pour créer des expériences très très personnalisées pour chaque format d'action et en fait c'est surtout ça les enjeux produits qu'on a et avec la volonté pour nous d'être sur une logique où dans notre produit ça va être très très simple c'est déjà le cas en fait il y a des logiques de programme thématique qu'on va activer dans la plateforme et qui s'active en un clic et donc en fait il y a la journée des fiertés sur les sujets LGBT mais en fait en un clic l'entreprise peut activer un programme avec des missions des défis et donc on est déjà en train de faire ça et on veut le pousser beaucoup plus loin parce que notre conviction c'est en fait il y a plein d'entreprises il n'y a personne en RSE il n'y a pas de gens qui ont du temps et en fait il faut leur pré-mâcher le travail donc on est vraiment dans cette vision Spotify de l'engagement chez nous on va avoir le contenu pré-mâché et le pousser et le faire grandir Ok alors très rapidement mais vraiment très rapidement je m'y tiendrai on va parler du secteur de l'impact selon toi Félix qu'est-ce qu'il faut pour que l'ESS ou l'économie impact si on soit un peu trendy soit la norme de demain Qu'est-ce qu'il faut il faut en parler comme ce que tu nous enfin nous permet à nous des gens de l'écosystème de faire là je pense qu'il faut changer les lois et faire du plaidoyer et le mouvement Impact France fait un travail remarquable là-dessus donc bravo Caroline Eva et Jean et c'est vraiment ces deux points c'est la culture donc en parler faire connaître sensibiliser et faire changer les lois c'est-à-dire favoriser véritablement les organismes de ce secteur le plan de relance a été une super opportunité manquée de se dire en fait du coup qui a l'aura du PGE en fait on est entreprise loisus en fait on a des avantages fiscaux comme étant un genre d'entreprise innovante pour faire en sorte que véritablement on reconnaisse la vertu de l'impact social et environnemental positif mais voilà on est en train d'y aller doucement mais sûrement ouais sûrement il faut ce qui est important avec le mouvement Impact France qui fait très bien c'est de ne pas perdre il y a parler d'impact les sujets de Tech for Good sont hyper intéressants il y a tout le monde dit on fait de la Tech for Good puis il y a des vrais acteurs qui font de la Tech for Good comme Latitude et qui sont vraiment des pionniers qui disent c'est quoi le numérique responsable et vraiment responsable qui interroge de quoi on a besoin comment on fait les choses et je pense qu'il ne faut pas se leurrer il y a un risque pour l'impact qui est tout le monde dit oui on a impact et en fait on tombe dans le washing c'est un peu le cas aujourd'hui c'est complètement le cas et c'est pour ça que c'est pas gênant puisqu'en fait déjà quand le langage sémantique est adopté je ne dirais pas par les adversaires mais par les gens qui n'y sont pas c'est déjà une victoire progressive donc en fait il faut le voir comme une victoire et après il faut se dire attention ça veut dire quoi concrètement et comment on l'évalue et en fait on l'évalue et en fait c'est valorisé incité par l'état et c'est là dessus où il y a trop de frilosité politique mais on est sur les politiques c'est bientôt les élections voilà bon petite question finale il faut que tu répondes en une phrase ou quelques mots la raison d'être de vendredi permettre à chacun de changer le monde sans changer le travail tu vois la boucle est bouclée c'est formidable la femme ou l'homme politique que tu voudrais convaincre je pense que la personne qui était avec McFly et Carlito ce week-end la taxe que tu voudrais inventer ou supprimer je veux dire en fait la taxe carbone et de la mettre en place effectivement au niveau européen ok le meilleur conseil entrepreneurial qu'on t'ait donné ou que t'es découvert par toi-même moi je pense qu'il faut croire et parler de ses rêves et après ils adviennent et la somme pour laquelle tu tairais un scandale politique je ne tairais pas je ne tairais pas pas d'argent tu ne m'achèteras pas merci Félix de rien c'était un super plaisir merci à toi et à toute l'équipe qui permet ce podcast merci d'avoir écouté jusqu'au bout cet épisode Changez la norme le podcast de Care News se retrouve sur Soundcloud iTunes, Spotify et partout la technologie à l'heure de nous mener n'hésitez pas à nous suggérer des invités à faire des commentaires à diffuser autour de vous et à noter de podcast afin de vraiment changer la norme merci Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage ST' 501